C'est au tour de Donald Trump lui-même de témoigner devant le tribunal de New York dans ce procès pour faute qui menace son empire immobilier. Sylvain, donc, d'entrée de jeu, l'ex-président, encore une fois, se présente en victime. Oui, tout à fait. Et il attire l'attention, bien sûr, dès son entrée, en se positionnant devant tous les médias qui sont là pour couvrir ce procès. Parce qu'il y a quelque chose d'inusité et d'historique quand même. C'est la première fois depuis plus de 100 ans qu'un ancien président doit témoigner pour se défendre, là, depuis Théodore Roosevelt. C'était dans les années 1910. Vous voyez Laetitia James, qui est la procureure, évidemment, qui poursuit Donald Trump. Et il s'en est pris directement à elle d'entrée de jeu, l'accusant de raciste, de racisme. Et évidemment, il répète un peu ces accusations-là à chaque fois qu'il intervient. On ne l'a pas entendu tôt les dernières semaines, en raison, évidemment, de la guerre en Israël. Mais là, il revient dans l'actualité aujourd'hui. La semaine dernière, deux de ses fils sont intervenus, Éric et Donald Jr. Et Ivanka va comparaître également cette semaine. Je vais vous le faire entendre tout de suite. Et la riposte de Laetitia James, la procureure au dossier. C'est une situation très importante pour nos pays. Nous devons pas avoir ça. C'est pour 3rd world pays. Et c'est très unfair. I am certain that he will engage in name-calling, and taunts, and race-baiting, and call this a witch-hunt. But at the end of the day, the only thing that matters are the facts and the numbers, and numbers, my friends, don't lie. Thank you, Sylvain.